Doucement ... ... ... ... ... C'est Pierre, c'est Jacques. Si c'est secours, je vais dire que c'est secours. Comme tout acteur et toute personne aujourd'hui présente en Haïti, c'est que la question du carburant est le défi majeur. Il y a d'autres défis au niveau de l'approvisionnement des hôpitaux qui sont en manque d'oxygène, manque de toute une série aussi d'intrants, de compresses, etc. Mais c'est sûr que cette question du carburant est centrale avec des services dans les hôpitaux publics qui doivent fermer parce qu'ils n'ont plus assez de carburant pour pouvoir intervenir. Alors Médecins Sans Frontières n'en est pas là aujourd'hui, donc on arrive à continuer à intervenir malgré que pour nous aussi les limitations de carburant est un énorme défi. Effectivement d'intervenir dans d'autres quartiers parce qu'on sait que la souche du cholera est présente, il y a une grosse présurgence, on a énormément de cas et l'enjeu c'est de trouver effectivement les espaces pour pouvoir intervenir dans un contexte de sécurité qui est extrêmement tendu pour les équipes de Médecins Sans Frontières. Mais on veut faire plus avec nos capacités qui sont elles-mêmes parfois limitées aussi. Mais en tout cas l'ambition est de poursuivre dans cette intervention choléra. bénisse. Effectivement de la réson experienced le plan par ailleurs. C'est le logiciel. C'est parti pour pouvoir ouvrir. Les parets公 Procées, celles de towvilles, celles de Dritt hick polluées et elles ont Sous-titrage Société Radio-Canada ...